Des idées à déplier, la liberté à déployer. Nous déployons ici plusieurs conversations, à deux, trois ou quatre voix, pour échanger sur notre monde en mutation. Au travers de chaque échange, donner envie de se questionner, relancer les débats, chercher, ouvrir de nouveaux horizons, raviver l'esprit critique, au-delà des pensées mâchées. Car c'est en femmes ou en hommes libres que nous pouvons manifester les choix qui vont conditionner nos vies et avoir un impact autour de nous, sur toutes les catégories du vivant. Bonjour Emmanuel. Bonjour Christine. Bonjour Michel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Christine. Merci Michel. Alors, ce qui nous a animés à vouloir toutes les deux t'accueillir dans ce premier épisode, c'est que tu nous expliques déjà qu'est-ce qui t'a animé, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé au sujet que tu vas nous dévoiler. Et ensuite, on partagera de quoi il s'agit, à savoir un panorama sur la compréhension de l'époque que nous vivons aujourd'hui, et d'aller tirer dans le passé des racines de compréhension. Alors, qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire cette recherche ? D'accord. Alors, il y a deux moments. Donc, le premier moment, c'est il y a 20 ans. Donc, je travaillais dans le monde des affaires. Je travaillais pour Belgacom, une entreprise commerciale dans le télécom en Belgique, l'ancien monopole national. Et je commençais vraiment à me sentir un peu mal dans mon métier parce que je trouvais que le monde n'évoluait pas dans un sens positif. Et ce que je faisais ne me semblait pas apporter des solutions aux climatiques que je voyais autour de moi au niveau de la crise écologique, une crise psychologique aussi dans les entreprises. Les gens avaient du mal à trouver du sens dans leur travail et tout ce qui se passait autour des réseaux. Et donc, j'ai pris deux années sabbatiques où j'ai surtout… Donc, je me suis posé la question, mais comment est-ce qu'on change ? C'était ma grande question parce que dans ma jeunesse, j'avais été marxiste, donc j'avais une vision assez un peu dualiste de la société. Donc, il y a la classe ouvrière qui va changer le monde et pour ça, il faut faire une révolution. Et puis, une fois qu'on aura pris le pouvoir, les choses vont changer. Et au fil du temps, j'ai perdu l'espoir que c'était la bonne façon de voir le changement social. Et donc, ma question, c'était ça, c'est comment est-ce qu'on change la société ? Et donc, il y a 20 ans, j'avais déjà commencé à étudier les transitions. Donc, la fin de l'Empire romain, le 15e siècle, même le 10e siècle. Et donc, j'avais conclu de cette étude que le modèle révolutionnaire était plutôt minoritaire, c'est-à-dire que le modèle de la révolution française et russe était bien réel, mais c'était qu'un modèle parmi beaucoup d'autres, donc que la révolution bourgeoise, par exemple, a pris plein de formes différentes. Mais en fait, j'avais retenu surtout que les civilisations, les modèles de société se désagrègent. Dans cette désagrégation, il y a une fragmentation de la société. Et c'est dans cette problématique qu'il y a des formes de germes, seed forms en anglais. Donc, c'est-à-dire que quand l'ancienne logique ne fonctionne plus, il y a des gens, des minorités créatives qui vont essayer de faire différemment. Ils vont créer des monastères, ils vont inventer des nouvelles techniques, des formes de comptabilité différentes, enfin, plein de choses qu'on peut faire face aux problèmes sociaux et quand l'ancienne logique ne fonctionne plus. Et éventuellement, ces formes de germes vont se coaliser dans des sous-systèmes, éventuellement, vont venir à ces ports pour changer la société. Donc, c'est seulement après un long processus de constitution d'alternative qu'il peut y avoir un changement qualitatif. Bon, il y a beaucoup de détails, je ne vais pas entrer dans le détail, là, c'est justement pour expliquer ma démarche. Et puis, pendant 20 ans, j'ai étudié les formes de germes d'aujourd'hui, c'est-à-dire, j'ai étudié l'open source, j'ai étudié l'écoma urbain et j'ai étudié le monde, on va dire, de la crypto, de l'économie digitale et tout ce qui émerge, bitcoin, blockchain, voilà. Et donc, ça, c'est une deuxième partie de mon étude. Et puis, il y a eu les années COVID. Et donc, du coup, je ne pouvais pas voyager, faire mon travail de conférencier et d'organiser des workshops, etc. Et là, je me suis dit, il faut que je recommence une étude approfondie des processus civilisationnels. Et donc, j'ai commencé à lire les macro-historiens. C'est quoi une civilisation ? Comment est-ce qu'elle change ? Et donc, un peu être moins hérocentrique, parce que je m'étais beaucoup concentré sur la fin de l'Empire romain. Alors, tout de suite, pour être honnête, on ne change pas d'où on vient. Donc, on ne peut pas simplement inventer une sorte de conscience globale, parce qu'on a quand même chacun de nous, on est des êtres culturels, donc on est vraiment formés dans un endroit particulier. Justement, c'est ça qu'apportent les macro-historiens, ce sont tous des gens qui regardent l'histoire mondiale dans son entièreté. Donc, ça, c'est nouveau. Donc, il y a plein de gens qui étudient des histoires particulières. Ce sont des histoires géographiques, une civilisation ou une autre. Mais là, ce sont des gens, Spengler, Toynbee, Carl Quigley, qui ont vraiment toujours eu cette vue de l'ensemble. Et au moins, on va dire l'histoire traditionnelle qui commence par l'écriture. Mais il y a aussi beaucoup d'auteurs qui vont plus loin dans le passé, donc qui font toute l'anthropologie, etc. Il y a même des auteurs, mais on parlera après, qui font le parallèle entre les processus d'évolution de la matière, de la vie et de la culture. Donc, il y a une sorte de dessous des cartes, une émergence. En fait, c'est un peu une vision cybernétique du monde. C'est voir le monde comme un système organisationnel et de remarquer qu'il y a des processus qui sont vraiment pareils dans les trois domaines. Donc, la vie fait partie de la matière, la culture, la conscience, c'est partie de la vie, etc. Et donc, il y a des points communs. Donc, on appelle ça Big History. Et en général, c'est Macro History. Macro History, c'est tous les gens qui étudient le monde dans son entièreté. Et Big History, c'est un truc bien particulier qui essaie de voir les lois évolutives dans les trois domaines du changement. Voilà. Et donc, pourquoi c'est utile ? Parce qu'il y a vraiment des patterns. Donc, il y a des patterns, il y a des cycles. Donc, on peut identifier des cycles, des cycles courts, des cycles longs. Et il y a plein de patterns. On peut, par exemple, toingby, challenge and response. Donc, c'est-à-dire, il voit l'histoire humaine comme des challenges qui viennent de la nature ou soit d'autres civilisations qui sont en danger pour une civilisation particulière. Donc, comment va réagir la civilisation à ces dangers ? Donc, c'est un pattern, challenge and response. Il y a comme ça plein de patterns intéressants qui vont enrichir notre regard et donc qui aident à comprendre des processus transitionnels. Donc, je crois que pour comprendre où on est, et je crois que l'univers est constitué non pas de matière, mais aussi de signification. Donc, en anglais, « The universe is constituted of meaning ». Pour les êtres humains, on ne peut pas agir sur le monde sans savoir pourquoi on fait les choses. Donc, on a des buts. Et donc, il faut savoir où on est, mais il faut aussi savoir quand on est. Donc, où on est, c'est très influent. Donc, on est un Belge bourgeois flamand avec un niveau d'éducation. Donc, c'est tous les déterminants de notre condition. Mais en fait, le camp est tout aussi important. Est-ce qu'on est dans une phase ascendante de notre société et de la civilisation ou est-ce qu'on est dans une phase descendante ? La psychologie est complètement différente. Et en particulier, il y a des moments particuliers où vraiment, on est dans un moment de désagrégation. Et donc, ça, c'est encore particulier. Voilà. Et donc, c'est très important de savoir où on est, mais aussi quand on est. « When are we ? » Donc, ça, c'est une question que je me suis posée. Alors, je ne crois pas qu'on peut prédire le futur. On est des agents, on est actifs. Donc, on peut, pas en tant qu'individu uniquement, mais en tant que collectif. Donc, il y a des choses qui sont sujets à des actions libres et humaines. Mais je crois quand même qu'en regardant de façon intelligente les patterns et les formes de germes, on peut conclure certaines choses. En tout cas, moi, je le crois. Donc, par rapport à beaucoup d'autres personnes, j'ai une vision beaucoup plus détaillée du futur que la plupart des gens. Je crois qu'il y a des patterns qu'on peut reconnaître. Je peux me tromper, mais en tout cas, c'est peut-être aussi le but de notre conversation, c'est de voir, voilà, qu'est-ce qui est en train de venir et pourquoi on peut dire, non pas avec certitude, mais avec une certaine confiance, qu'il y a des choses qui sont en train de se développer. Juste une précision que j'avais envie de me demander. Donc, ce camp, à quel moment sommes-nous ? Comment le vois-tu comme une forme, justement, de désagrégation de la société ou de nos sociétés, d'ailleurs ? Un moment d'émergence ? Peut-être, justement, les deux ? Et ce que je voulais partager, c'est que tu peux mentionner deux questions, mais en fait, il y en a une troisième, c'est que tu vas chercher aussi d'où on vient, de qui on est et de quand on est. Ce que tu viens de faire, c'est une recherche sur des macro-historiens qui, précisément, regardent le panorama historique. Et ça, c'est profondément essentiel aujourd'hui parce qu'on a coupé les racines. Le numérique a coupé cette habitude d'aller chercher dans les racines, et c'est ce qui participe au fait que les gens sont encore plus perdus pour penser demain. Et si on pense tout seul en boucle avec soi-même, ça n'a pas très loin. Et là, ce que tu nous apportes, c'est cette perspective, grâce à ces auteurs, de regarder en profondeur l'évolution des civilisations pour en retirer des patterns, des modèles de compréhension, des choses récurrentes et des cycles. Donc voilà, je pense que ce d'où on vient est important aussi à comprendre. Nombreux ont été auteurs qui ont dit qu'on ne peut pas penser le futur sans avoir une compréhension du passé. Et donc, je crois que c'est ça aussi que tu vas nous apporter. Il y a plusieurs choses à dire par rapport à ces questions. Donc la première chose, c'est qu'on pourrait considérer que la société, la civilisation, c'est un système complexe, qu'il y a des moments de stabilité relative, et puis il y a des moments de crise. Et en fait, ma façon de le voir, c'est qu'il y en a trois, c'est-à-dire qu'il y a la nature, l'environnement, dans les écosystèmes. On est inséré dans cet écosystème, mais la société humaine est aussi à une autonomie relative par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elle peut réagir par rapport aux crises de l'écosystème. Donc elle n'est pas passif, on est un agent. Donc la société est aussi un système complexe, relativement autonome, mais évidemment relié à l'écosystème général de la nature. Et alors je dirais qu'il y a un troisième système, c'est la conscience humaine, c'est-à-dire que notre cerveau, notre conscience n'est pas neutre, mais on a des façons d'organiser la conscience humaine qui vont déterminer justement comment on va réagir. Donc en fait, il faut regarder qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème naturel, qu'est-ce qui se passe dans la société, les structures sociales, les infrastructures technologiques, mais aussi quelles sont les mentalités et les structures de ces mentalités qui permettent de réagir d'une certaine façon par rapport à ces réalités. Et donc on pourrait par exemple dire déjà que la civilisation humaine est déjà une réponse à une crise écologique. Donc il y a eu une déglacialisation, je crois qu'il y a 12 000 ans environ. Donc le niveau de la mer s'est augmenté de 150 mètres, je crois, quelque chose d'énorme. Et donc à un moment donné, il y a eu par exemple l'assèchement de l'Afrique du Nord et donc le contraire s'est passé en Mésopotamie. Et donc les humains qui vivaient dans cette région ont eu le choix, soit on fuit et on cherche d'autres endroits où on peut vivre, donc redevenir nomadique, rester nomadique, soit. Et c'est ça donc la civilisation, c'est on va s'organiser pour maîtriser la nature. Et donc voilà, donc l'origine des civilisations pour moi, ça vient de Tonnie par exemple, c'est cette réponse que des groupes humains se sont dit si on veut survivre et rester ici, on doit s'organiser pour maîtriser les flux naturels. Donc l'irrigation, les inondations, voilà, donc ça c'est déjà peut-être une façon de voir. Et puis on pourrait peut-être aussi voir qu'il y a des niveaux de civilisation. Donc il y a d'abord en gros des façons de vivre, donc il y a ce qu'on appelle les chasseurs-cueilleurs, donc c'est une façon particulière de s'organiser en tant que groupe humain en étant flexible au niveau géographique et en suivant la nature, si on veut, en suivant les ressources naturelles. Et puis il y a la deuxième forme qui est la forme agraire qui va créer un surplus qui va créer les villes, qui va éventuellement créer des formes étatiques. Et puis il y a une forme qui devient l'association industrielle, plus ou moins peut-être on peut commencer la modernité au XVIe siècle. Et puis il y a un niveau qu'on est aujourd'hui, c'est le niveau cognitif et cybernétique. Donc du coup, alors ce qui est très important au niveau aujourd'hui de ce changement, c'est que la civilisation était essentiellement géographique, c'est comment organiser la relation entre la ville et l'agriculteur et donc la campagne. Et aujourd'hui, on a cette capacité nouvelle de s'organiser, de coordonner les activités humaines et donc d'allouer des ressources par la coordination mutuelle dans des systèmes numériques. Donc du coup, on est dans le non-géographique, on est dans le non-territorial. tout ça, ça fait partie de la crise. Donc il y a beaucoup d'éléments, mais pour se placer, alors encore, peut-être un élément important, c'est que les changements civilisationnels, de type de civilisation, se font jamais dans la douceur. donc ce n'est pas une évolution, donc dans le sens qu'il y a un certain niveau de connaissances, de complexité et puis on apprend et on améliore et non, 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 en fait, il y a chaque fois une désagrégation, il y a des grandes grandes crises sociétales, donc il y a une désagrégation du système complexe et dans cette complexité, dans cette crise, il y a les formes de germes qui vont, donc il y a des minorités créatives qui ont essayé de faire les choses d'une façon différente, donc ils vont répondre au challenge, aux problèmes de leur société et ils vont trouver des solutions dans une logique qui n'est pas la logique ancienne mais qui va justement déterminer la logique nouvelle. Voilà, donc ça c'est un peu en gros et donc, alors, pour peut-être un peu expliquer aussi ce qu'on vit aujourd'hui, donc, donc admettons qu'on a un certain niveau de complexité donc la société, elle gère un certain niveau de complexité. Donc là, il y a deux choses qui peuvent arriver, soit elle n'a plus les ressources pour pouvoir continuer, donc par exemple, dans l'Empire romain, à un moment donné, il ne pouvait plus s'étendre, donc il n'y avait plus d'or, il y avait moins d'esclaves, donc de moins en moins de ressources pour pouvoir maintenir un certain niveau. Donc à ce moment-là, en fait, le système va se fragmenter et va créer des sous-systèmes à un niveau de complexité moindre. Donc c'est ça une chute civilisationnelle. Ou bien, il y a un nouveau média, par exemple, qui va augmenter le niveau de complexité, donc l'imprimé ou les médias numériques. Donc du coup, le niveau existant de complexité ne peut plus gérer le surplus de complexité qui est crié. Et donc là aussi, on a le choix de descendre ou on peut monter. Par exemple, pour moi, la chute de l'Empire romain, c'est une descente, en tout cas au début, donc l'Antiquité tardive et le début du Moyen Âge, il n'y a plus de routes, il n'y a plus de villes, il n'y a plus de céramiques, donc il y a vraiment une rélocalisation, il n'y a plus de commerce. Donc il y a une chute de niveau de complexité. Par contre, moi j'estime au 15e, 16e siècle, malgré toutes les critiques qu'on peut avoir au niveau du capitalisme, je crois que là, c'était un nouveau modèle de complexité plus élaboré, puisque le conflit qu'il y avait à la fin du Moyen Âge, donc le conflit religieux, a été absorbé dans le nouveau système et la religion est devenue une affaire privée. Donc du coup, on a gardé la liberté de conscience, la liberté religieuse et on a trouvé un des autres moyens de s'unifier, c'est-à-dire le capital, l'État et la nation. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est dans un même moment de transition, donc il y a fragmentation et la fragmentation crée la polarisation. parce que quand on est seul et qu'on est dans un narratif intégratif, on cherche, mais où est-ce que je suis, qui est-ce qui va pouvoir m'aider, qu'est-ce qui va me renforcer dans mon isolation ? Et du coup, donc on va avoir, par exemple, la lutte entre les païens et les chrétiens au 5e siècle, entre la réforme et les catholiques au 15e siècle et à mon avis, la guerre culturelle aujourd'hui, on pourra en reparler après, c'est l'expression de cette polarisation aujourd'hui. Et donc, évidemment, il n'y a pas de solution à cette polarisation. Donc la solution ne se trouve pas dans la victoire nécessairement d'une des deux parties, mais dans un haut niveau complet des règles de la civilisation. Alors les chrétiens, ils ont gagné au 5e siècle, mais la société qui a émergé et ça a duré 5 siècles, était quelque chose qui était totalement différent de la société qui existait avant. Donc les changements de civilisation, c'est aussi très important, ce sont des transvaluations, c'est-à-dire c'est vraiment des changements de valeur. Donc ce qui est considéré la valeur principale d'une civilisation, quand on est dans une nouvelle ère civilisationnelle, ce n'est plus la même chose. Donc il y a une restructuration très profonde. Donc aussi, les institutions ne sont plus les mêmes. Même si parfois elles peuvent persister, comme l'Église catholique elle existe toujours, mais ça n'a plus rien à voir avec le rôle de l'Église catholique dans l'Europe médiévale. ce n'est pas la même chose. Il y a une sorte de continuité, mais aussi elle n'a plus du tout le même rôle qu'elle a pu avoir. Donc il y a certaines institutions qui persistent, mais il y en a beaucoup d'autres qui périclident et d'autres qui naissent et qui correspondent à la nouveauté. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a quelque chose de tiers qui émerge, tu vois, entre un modèle A qui se désagrège, des valeurs qui bougent, une polarisation, et pour arriver à dépasser ça et quelque chose de tiers qui est dépassé. Est-ce qu'on peut dire ? Tout à fait. Alors par exemple, je vais surtout utiliser des exemples de notre civilisation puisqu'on est tous européens ici et que c'est ce que je connais le mieux. Donc par exemple, les chrétiens, après la chute de l'Empire romain, ils ont des valeurs différentes. C'est-à-dire que pour les Romains, donc il y a un système tributaire esclavagiste, être un homme libre, c'est ne pas travailler. Donc c'est les esclaves qui travaillent et qui permettent aux hommes libres de s'occuper des choses qui ont de la valeur, la philosophie, le sens de la vie, le management de la police, de l'Empire ou de la ville, donc être un bon citoyen romain ou amnistique. Donc ça, c'est une chose. des chrétiens, c'est ora et labora. Donc c'est prier et travailler. Donc je vais vous donner un exemple qui pour moi est tout à fait fascinant. Donc au 5e siècle quand l'Empire romain occidental se dissout, donc du coup l'Italie où il n'y a que des grandes propriétés de la Tifunia qui produisent de l'huile d'olive et du vin avec des esclaves, du coup, ils n'ont plus accès à la nourriture qui vient d'Égypte. Donc là, tu as l'invention par Saint, comment dire en français, Saint-Bénédicte, donc Saint-Benoît qui crée les règles de Saint-Benoît et qui va créer le premier monastère en Italie, Monte Cassini et c'est en fait c'est une nouvelle organisation du travail. Donc c'est un travail agraire, c'est un travail artisanal et c'est la prière. Et donc sur 50 ans, les bénédictins vont restaurer le système agricole, la production agricole en Italie. Au 10e siècle, 11e siècle, c'est pareil avec les cisterciens. donc ils vont en fait les trois quarts de la terre européenne va être défrichée par ce modèle très similaire des cisterciens. Donc ils vont créer le surplus agricole. Ce surplus agricole va créer les villes et dans les villes il y a les guildes qui vont créer le surplus du travail. Et alors pourquoi ça c'est intéressant parce qu'on en viendra aujourd'hui. Donc là, on voit très clairement déjà le rôle des communs et des formes mutualisées dans les moments de crise. Donc ce sont justement des institutions mutualisées, c'est-à-dire où le surplus va dans l'infrastructure et pas dans la consommation privée des riches qui vont créer le surplus qui va faire renaître la civilisation européenne. Ça pour moi, c'est très intéressant. Donc on fera peut-être après le parallèle avec aujourd'hui. Mais donc, alors aujourd'hui, au niveau de la transdualisation, je dirais, donc au début de la modernité, il y avait un grand débat entre où est la source de la valeur et évidemment les féodaux, les terriens, les propriétaires terriens, ils disaient c'est la terre. C'est la terre qui crée la valeur. Les bourgeois, ils disaient mais non, c'est le travail. Et c'est ce qu'on a accepté aussi bien à gauche et à droite, donc Max et Ricardo. on s'est dit, c'est le travail qui crée la valeur et le surplus du travail qui crée la valeur. Donc c'est la commodity, donc la marchandise qui est devenue, qui crée le surplus, la création et la vente de marchandises et le travail est une marchandise et la nature est devenue une marchandise et l'argent est devenu une marchandise. Donc tout est devenu une marchandise. et c'est la valeur on va dire capitaliste. Or aujourd'hui, à mon avis, donc on est dans un nouveau modèle de valeur qui est un modèle contributif. Donc dans les communs et dans les modèles émergents du commun, c'est le socle commun de connaissances, de codes, de design partagés qui crée le socle de valeur contributif et là le marché peut intervenir pour créer de la valeur ajoutée et des institutions quasi étatiques peuvent émerger pour gérer les infrastructures mais en fait, donc il y a une transvaluation et donc la macro-histoire va aider de retrouver ces patterns non pas une fois mais on va voir que c'est des patterns qui sont recurrents. Donc la désagrégation, la fragmentisation, la polarisation qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. c'est des choses qu'on a pu voir dans le passé et donc ça, ça aide à comprendre le présent et le réel du présent en regardant ce qui s'est passé dans le passé. Est-ce que tu peux résumer ces patterns ? On les a entendus agrégés d'exemples mais est-ce que tu peux le reformuler s'il te plaît pour... Tu veux bien ? Oui, alors il y a par exemple le pattern challenge and response donc c'est-à-dire de voir la société comme comment elle réagit à des dangers et des mises en danger. Donc là, je peux peut-être introduire déjà un thème que je trouve assez intéressant qui vient de Quigley. Donc lui, il parle de instruments of expansion. Alors là, j'anticipe déjà un peu mon survol de penseurs civilisationnels. donc Spengler, il est très déterministe. Donc il dit une civilisation, ça naît, ça évolue et puis ça meurt. Je donnerai les détails après. Toynbee, il intervient, il dit mais non, en fait, même la civilisation évolue, il y a des générations dans les civilisations. Donc c'est déjà moins déterministe. Et puis Quigley, il dit non, il y a en fait, il y a toujours moyen d'échapper à la mort d'une civilisation en recréant un instrument d'expansion. Alors c'est quoi un instrument d'expansion ? Donc c'est une manière de créer le surplus. Parce que ça, il ne faut pas oublier les sociétés et le modèle civilisationnel, c'est un modèle extractif. Donc c'est-à-dire c'est faire croître un endroit particulier avec un centre et une périphérie et une semi-périphérie. Donc ça va être une société qui va être capable de créer un surplus de la nature, mais aussi d'autres systèmes sociaux et qui va faire vivre tout le surplus. Parce qu'il faut un surplus agraire pour créer les villes et le travail, on va dire, industriel. Il faut un surplus créé par le système industriel pour créer le cognitif. Tu vois, donc la société, c'est un système aussi extractif. et donc, par exemple, ce que j'ai décrit, donc c'est-à-dire cette façon européenne, mais on retrouve ça dans d'autres pays, donc c'est, en fait, ces congrégations monastiques qui sont si bien militaires que productives. Donc, par exemple, on peut regarder l'Europe de l'Est qui était païenne, et bien comment est-ce qu'elle a été gagnée par l'Occident ? Ce n'est pas les ordres militaires, les Templiers, les ordres teutoniques, c'est eux qui ont défriché, on va dire, au niveau militaire, et puis c'est les ordres monastiques productifs qui suivent après, qui vont créer le surplus productif. Donc, c'est un instrument d'expansion, ça. Mais à un moment donné, Quickly Deal, ils vont dégénérer et donc un instrument d'expansion, ça veut devenir quelque chose qui va servir l'institution, mais plus la société. Donc, elle va dégénérer. Donc, par exemple, les évêques vont devenir trop riches, ils vont souper le surplus, ils vont se battre avec d'autres institutions et du coup, ça ne fonctionne plus comme instrument d'expansion. Donc, par exemple, après les croisades, ce système-là, il a arrêté de fonctionner. Et à ce moment-là, si la société peut se sauver en trouvant un nouveau modèle d'expansion, donc en Europe, ça va être le capitalisme commercial. Donc, il y aura les villes et dans les villes, il y aura les guildes, il y aura les guildes marchandes et il y aura des modèles d'expansion avec la compagnie des Indes et tout ça qui vont devenir le modèle pour l'Europe de recréer une deuxième vague de création de surplus par le commerce et c'est seulement après. Donc, ça va dégénérer, ça va devenir, ça va donner une crise et donc, à ce moment-là, le modèle industriel est le troisième qui va aussi dégénérer, qui va devenir un modèle financialisé et monopolistique. Et la question se pose, donc, est-ce qu'on peut retrouver un nouveau modèle d'expansion et peut-être que le néolibéralisme était un essai de recréer un nouveau modèle d'expansion, je ne crois pas qu'il a très bien fonctionné, je crois que là il ne fonctionne plus. Mais voilà, donc ça c'est intéressant, c'est aussi un pattern, donc ça c'est un pattern qui est, est-ce qu'on a un instrument d'expansion dans notre société, oui ou non ? Ou est-ce qu'on est dans une phase de générescence d'un instrument d'expansion ? Un instrument d'expansion qui crée un surplus qui est au service du collectif. C'est quand le surplus est accaparé par une minorité et reste la valeur uniquement de la minorité, c'est là qu'advient la crise, c'est bien ça ? Voilà, c'est tout à fait ça et ça donc il y a un nouveau livre qui vient de sortir de Peter Turchin qui parle donc pour lui donc là on entre déjà dans des cycles beaucoup précis donc il parle de wealth pump donc la pompe à la pompe de richesse donc c'est-à-dire à l'intérieur d'une société donc ce qui va se passer c'est que il y a surtout d'abord dans le système agricole donc quand ça va bien les gens vont faire plus d'enfants je ne parle pas d'aujourd'hui je parle d'avant le modèle industriel donc les gens vont faire plus d'enfants donc il y a plus de paysans il y aura plus de citoyens dans les centres urbains jusqu'à un moment donné où il y a trop de gens par rapport à ce que peut produire la société ça c'est un processus le deuxième processus c'est à l'intérieur du peuple il y aura des classes qui vont manger le surplus jusqu'aussi à un moment où il y aura et c'est ça qu'il appelle elite overproduction donc il y a une surproduction d'élites alors par exemple les situations nomadiques ils avaient qu'un durée de vie d'environ 150 ans donc par exemple les mongols ils n'arrivaient pas à sortir de ce cycle après 150 ans ils avaient surutilisé et ça dégringolait et dans les donc Khaldun par exemple il parle des situations musulmanes et comme les les élites avaient énormément on pouvait avoir énormément de femmes officiellement en quatre mais en réalité il y en avait plus donc du coup les familles les familles de l'élite elles s'étendaient elles s'étendaient et ils voulaient tous leur partie du gâteau et donc ça faisait capoter les sociétés musulmanes alors les ottomans ils ont trouvé la solution c'est quand le sultan venait au pouvoir il tuait toute sa famille donc et du coup les ottomans ils ont gardé ils sont restés au pouvoir pendant 450 ans et les mamelucs en Égypte ont fait un système similaire donc ça c'est le problème du surplus et donc dans les sociétés agricoles c'était vraiment très mécanique donc phase ascendante pic donc le sommet et puis la descente et puis ça recommence alors évidemment aujourd'hui on est dans un système global d'overshoot alors ça c'est très important ça c'est aussi déjà dans le spécifique d'aujourd'hui donc dans le passé c'est toujours des civilisations spécifiques qui étaient qui étaient dans le cycle mais le capitalisme il a résolu ça d'une certaine façon en je dirais en anglais serial exhaustion donc c'est-à-dire qu'ils ont affaibli appauvri des régions entières mais d'une façon succédanée tandis que le centre restait toujours riche donc c'est-à-dire que si l'Égypte s'effondre et qu'il n'y a plus de grain qui vient d'Égypte on va le chercher en Ukraine si l'Ukraine s'effondre on va le chercher en Pologne et donc les gens qui vivent dans le centre civilisationnel occidental pendant quatre siècles ils n'ont pas vu ils n'ont pas vu ça ils n'ont pas ils n'ont pas connu ces grands cycles d'éclin civilisationnel parce que le système est devenu mondial donc là il y a aussi tout un narratif comment on s'est mondialisé etc. et donc aujourd'hui on est arrivé à un moment du cyclo où on a une économie planétarisée mais qui est en overshoot global donc du coup les solutions donc là c'est un de mes concepts clés c'est le cosmolocalisme je crois qu'on est donc la nouvelle génération civilisationnelle va avoir un nouveau modèle géotemporel avec un nouveau modèle qui sera le modèle cosmolocal on peut en parler maintenant ou après mais donc c'est un modèle où tout ce qui est lourd est local et tout ce qui est léger est global et partagé et alors je voudrais peut-être là peut-être insister sur un pattern que je crois que j'ai développé moi-même il y en a peut-être d'autres qui l'ont trouvé d'une certaine façon aussi mais en tout cas je crois que c'est moi qui l'ai formulé c'est la pulsation des communs donc là c'est très clairement c'est-à-dire que dans les phases ascendantes les communs s'appauvrissent et s'affaiblissent et donc les institutions extractives vont être capables de bien nourrir le peuple et donc de les contenter et donc les motivations du commun vont diminuer mais dans les phases descendantes où l'état et le marché ne vont plus être capables d'aussi bien s'occuper du peuple donc là la motivation va être vers une relocalisation et une révitalisation des communs locaux et donc c'est ces communs locaux qui vont créer des conditions pour éventuellement une nouvelle phase ascendante donc ça c'est un peu le cycle donc le cycle phase ascendante plutôt extractif crise première crise phase descendante mais dans la phase descendante le mouvement régénératif va naître il va éventuellement créer aider à créer un surplus qui va créer une nouvelle phase ascendante jusqu'à présent ça a toujours été dans le cadre de sociétés de classe les élites vont changer les sociétés de classe vont changer mais ça va toujours être des sociétés de classe qui vont établir les nouveaux mais souvent avec des contrats sociaux favorables au début au peuple et aux institutions des communs qui ont créé les bases de cette déchesse donc c'est-à-dire qu'au début du 11e siècle les guildes et les communs agricoles vont être en position de force et c'est seulement après que les forces extractives vont prendre le dessus vont décliner vers des institutions égoïstes et vont recréer les conditions de la crise donc ça c'est ça c'est des patterns essentiels pour comprendre où on en est Emmanuel peut-être tu veux réagir oui oui j'avais envie de dire juste une petite chose sur cette dimension de société de classe tu dis Michel donc ça s'est toujours fait dans dans ce contexte de société de classe mais il me semble que si on remonte vraiment au début c'est un niveau chasseur que hier ça se fait en dehors des sociétés de classe alors ça c'est pour moi justement une question ouverte donc il y a il y a cet égalitarisme relatif de ce type de société qui est bien documenté je ne crois pas que c'est un mythe c'est quelque chose de très réel mais dans des sociétés qui ne sont pas des sociétés complexes dès le moment où se crée une complexité d'acéuté agricole ça dure un certain moment par exemple David Graeber il décrit très bien cette période intermédiaire oui encore de multiples formes et ça va dans l'un et dans l'autre mais à un moment donné il y a quand même une consolidation qui se fait et donc la société de classe va s'établir avec l'État etc. et donc dans la société complexe on n'a que connu des sociétés de classe de formes différentes mais toujours des sociétés de classe et donc à mon avis les sociétés les religions universalistes et le marxisme sont sont des sont chaque fois des des essais donc où les forces vives de la nation essayent de remettre à jour l'idéologie égalitariste donc les communautés monastiques le marxisme vous voyez ça prend des formes différentes et en fait c'est chaque fois cette impulsion-là qui revient et qui va rebalancer la société mais seulement pour un temps donc ça va créer des contrats sociaux un contrat social alors ça je vais peut-être vous raconter parce que c'est très intéressant c'est ce qui s'est passé au 11e siècle donc 5e siècle déclin de l'Empire de l'Empire romain 8e siècle c'est la catastrophe parce que là les musulmans envahissent le nord de l'Afrique donc casse casse le contrôle et l'accès à la mer méditerranéenne donc du coup il n'y a plus de commerce du tout et l'Occident s'effondre il y a les musulmans au sud les saracens au sud les avares à l'est les vikings qui viennent du nord et qui vont complètement mettre à bout la société européenne et donc le féodalisme dans son sens positif ça va être quoi donc on va on va crier et soutenir des guerriers locaux donc d'abord des milices qui vont devenir les chevaliers et nous les paysans on va travailler on va donner nos surplus à ces chevaliers pour qu'ils puissent nous défendre et donc ça va créer le féodalisme qui va être d'abord défensif et puis qui va être en fait l'instrument d'expansion de l'Occident mais qui va être très très violent et extractif donc c'est-à-dire qu'au dixième siècle il y a vraiment une crise parce que justement c'est noble ils violent les femmes ils ont le droit de cuissage ils ont ils exagèrent ils volent l'ordre des églises donc il y a une crise sociale énorme en Flandre en France en Nord-Italie en Allemagne etc. et c'est là que les bénédictins de Cluny vont créer un mouvement social qui s'appelle le mouvement de la paix de Dieu et c'est vraiment donc les moines avec la Vierge Marie les paysans derrière qui vont confronter les seigneurs à leur péché donc c'est une vraie révolution sociale qui va créer trois règles première règle faites l'amour pas la guerre c'est-à-dire les nobles vont promettre à l'église de se marier et pas toujours de se battre pour s'étendre donc il y a une certaine pacification des luttes interféodales deuxième règle c'est la primogéniture alors c'est quelque chose qu'on n'aime pas aujourd'hui donc c'est le premier fils qui assoit tout mais ça va pacifier les luttes internes dans les familles donc du coup le premier fils reçoit tout et donc du coup les autres fils qu'est-ce qu'on va faire avec ça va créer un surplus et c'est ça qui va nourrir les croisades donc qui va permettre à l'occident et on voit que ça se passe chez les Mongols aussi donc c'est au moment où les civilisations nomades instaurent la primogéniture parce que sinon la terre se fragmente et ça s'effondre aussi donc ils vont garder une certaine échelle au niveau de la propriété terrienne c'est essentiel pour survivre dans certains moments et ça va tenir le surplus de jeunes guerriers qui va créer justement les moments expansifs donc ça se passe en occident alors le troisième c'est un peu moins positif pour les communeurs parce que c'est l'intention de la chasse sur les terrains des nobles et donc du coup les paysans vont avoir moins d'accès à la viande ils vont devoir travailler plus et ça va créer le surplus agricole donc en fait c'est cet accord social qui est codifié dans ce qu'on appelle les chartes de la paix des dieux il y en aura environ 600 en France et en Flandre etc qui vont créer des conditions pour toute cette expansion qui va durer trois siècles qui va doubler la population en Europe et tripler en Occident donc tu vois le jeu donc les révolutions c'est très réel et ça va créer des contrats sociaux plus positifs mais jamais parfaits dans des sociétés de classe et donc la question à se poser c'est est-ce que dans une société complexe on peut avoir l'égalité complète ce qui était le rêve du marxisme moi j'y crois plus mais ça veut pas dire qu'on veut pas améliorer qu'on veut pas avoir des contrats sociaux sociaux et écologiques qui sont beaucoup plus positifs pour la majorité humaine et alors ça va durer deux trois siècles c'est déjà pas mal tu vois ce que je veux dire donc c'est une vision un peu plus réaliste du changement social mais donc là on doit en fait donc on est sur le but on bute sur un contrat social qui marche plus qui était celui-là de la deuxième guerre mondiale donc il y a dit la bourgeoisie de l'Occident on va partager avec la classe ouvrière de l'Occident mais basé sur un néocolonialisme de la périphérie et sur une surexploitation naturelle qui va donner ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène c'est-à-dire que le coût du contrat social occidental a été justement la destruction de l'équilibre écologique de la terre on doit renouveler le contrat social au monde entier et on doit ajouter un contrat écologique ça c'est le challenge pour le nouveau système avant que tu rentres dans ce point-là je voudrais revenir sur quelque chose donc tu dis qu'effectivement la société des classes s'est revisité ce qu'on a de particulier en ce moment dans cette désagrégation de notre modèle c'est aussi une société des communautarismes et donc ça c'est pas du tout pareil que la différence de classe et c'est présent donc la question est de savoir est-ce que ça va participer à la désagrégation et faciliter le ferment d'autres choses avec de nouvelles valeurs et un nouveau contrat social ou est-ce que ce sont des oppositions qui vont avoir du mal à se discuter parce que le problème c'est que pour créer un nouveau contrat social il faut déjà reconnaître l'altérité de l'autre et avoir envie d'y s'ensemble et là on a un problème majeur de rupture de dialogue entre altérités et qu'est-ce que tu aurais envie de dire par rapport à ça ? alors c'est là que le genre de travail que j'ai fait intervient parce que c'est un problème de narratif donc il y a une crise de narratif intégratif on ne croit plus dans la société globale on ne croit plus dans la société nationale et donc du coup il y a une désagrégation donc il y a une retribulisation de la société alors à droite ça s'exprime d'une façon un peu réactionnaire si on peut dire donc on regarde vers le passé et on se dit on faut recréer la nation donc le souverainisme l'identitarisme de droite le renouveau le renouveau religieux donc on s'attache donc typiquement pour le sentiment plutôt à droite c'est quelle est ma communauté et ce sont plutôt des communautés organiques qui existent même s'ils sont en déclin et tout et on dit je voudrais recréer ce que j'ai connu une fois la famille la nation l'ethnie la religion à gauche qui justement s'adresse à une couche qui est complètement sans attache parce que justement dans notre société il y a les gens qui ont encore des attaches qui ne peuvent pas s'échapper du territoire ce qu'en Londres on appelle les nowhere c'est eux qui nourrissent la crise populiste par contre les gens comme nous nous on peut échapper à la crise on a notre ordi on a notre éducation et du coup on a moins d'attaches et du coup là pour moi la maladie c'est l'identitarisme intersectionnel ou quoi c'est à dire qui est-ce qui va pouvoir me protéger c'est les gens comme moi donc là les gens qui ont la même couleur de peau les gens qui ont le même sexe les gens qui ont mais donc des deux côtés il y a une retribulisation et pour moi la solution n'est pas là parce que justement c'est parce qu'il n'y a pas de narrative intégrative qu'on descend vers un communautarisme alors les ottomans ça c'est intéressant parce que moi je crois que le programme WOC c'est ça donc le programme WOC c'est la société des millettes pour les millettes donc les ottomans quand ils ont créé leur empire donc ils ont envahi tous les peuples chrétiens orthodoxes tous ces peuples du Moyen-Orient qui n'étaient pas turcs et qu'est-ce qu'ils ont fait donc ils ont créé un système de ségrégation et ça a marché pendant des siècles et alors je ne sais pas si vous voyez quand on voit les films sur Istanbul on voit les gens qui courent sur les toits et bien pourquoi parce qu'on fermait les rues à 8h du soir pour que les communautés ne soient pas en contact et ne se disputent pas donc c'est pour éviter les conflits mais donc les gens qui voulaient continuer leur contact ils avaient créé ces chemins sur les toits et comme ça les amoureux pouvaient encore se rencontrer etc. ou faire du commerce illicite je ne sais pas trop mais c'est le système du millet c'est ça c'est un système de ségrégation communautariste et quand on voit les lois qui sont votées aux Etats-Unis c'est toutes les lois ségrégationnistes donc 70% des étudiants ne vivent plus en communauté intégrée mais en communauté séparée 30% des diplômes sont maintenant sont donnés dans des rituels qui sont séparés par couleur de peau donc ça c'est une voie mais pour moi c'est une voie qui n'est pas la solution c'est une voie qui répond à la dissolution tout comme à la fin de l'Empire romain le système féodal était une désagrégation alors ça peut être positif au niveau des paysans par exemple quand il n'y a plus d'Etat il n'y a plus de taxes il n'y a plus de système monétaire du coup tu es en famille tu es dans une paroisse tu es dans une communauté religieuse avec des rituels constitutifs ce n'est pas dit que c'était pire pour la plupart des gens personnellement je crois qu'aujourd'hui ce n'est pas pareil je crois que c'est vraiment un déclin et un semi-déclin parce que c'est parasitaire il n'y a pas de production dans ces systèmes c'est demander à l'Etat de partager des ressources par rapport à des critères de couleur de peau etc et donc là je crois qu'un narratif civilisationnel qui donne une vision du futur cosmo-global est contributif parce qu'il y a justement il y a donc pour moi quand on entre dans le système contributif on va créer une nouvelle couche identitaire qui est double qui est aussi bien locale que translocale donc c'est à dire tu fais la permaculture tu as les pieds dans la boue donc c'est très très local tu travailles avec des gens autour de toi donc tu recrées un tissu communautaire productif et contributif autour de toi donc tu recrées des solidarités et tu recrées une identité je suis permaculteur et je ça donne du sens à ma vie je suis en connexion écologique avec les cycles naturels mais en même temps dans le cosmo local toute la connaissance est partagée dans une communauté translocale donc en fait tu recrées une couche identitaire au delà du tribalisme au delà de la déségrégation parce que tu es en craint de créer une régénération de la nature une régénération du travail une régénération des valeurs qui n'est plus uniquement locale mais qui est cosmolocale et du coup tu peux avoir une vision du local du régional bio régional de la nation qui a une nouvelle fonction et du global qui va qui recréer une couche identitaire planétaire mais pas une forme de globalisme qui est sans racine et qui est contre le peuple mais qui est positif ça c'est un peu ma vision donc moi je mets mon espoir là-dedans c'est de recréer un narratif intégratif qui est contributif et cosmolocal qui est régénératif qui ne rejette pas le passé mais qui est intégratif donc moi j'appelle ça le transmoderne c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut apprendre des indigènes et de leurs relations génératives avec la nature et tout ça qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'éthique des grandes civilisations axiales donc des grandes religions chrétiennes bouddhistes qui ont à mon avis beaucoup de choses à nous apprendre et à nous apporter le modernisme moi je n'ai pas envie de mourir à 30 ans donc je trouve que la science certaines technologies à un niveau de complexité des systèmes sociaux c'est tout à fait quelque chose d'intéressant le post-modernisme le bon côté de cette critique de se remettre en cause de remettre en cause certaines règles sociales mais le trans-modernisme c'est de prendre le meilleur de tout et de pouvoir employer les logiques appropriées de chaque face c'est-à-dire quand on est amoureux on doit être romantique on ne doit pas être calculateur quand on fait de la poésie aussi on doit être mythologique mais quand on fait un pont on a intérêt à être rationnel et quand on fait la méditation on a un intérêt à être trans-rationnel je ne sais pas si vous voyez un peu pour moi tout ça ça fait partie de la situation à venir donc c'est des éléments constitutifs donc je ne dis pas que tout est prêt et qu'on est prêt mais ce que je prétends c'est qu'on est en construction et que de se mettre en phase avec construction nous donne plus de signification plus de meaning que si on est dans une réaction communautariste est parasitaire par rapport à la crise sociétale alors j'ai juste envie de réagir à ça parce que je pense qu'en effet ça peut être la conclusion de ce moment ensemble moi la question qui resterait puisque je partage et j'adhère à ce que tu dis c'est comment donner le goût à ceux qui par leur rupture communautaire vont rejeter par par essence le type de discours qu'on porte parce que par exemple on est blanc csp je ne sais pas quoi etc donc pour qu'il y ait un récit intégratif avec les composantes que tu as décrites je me dis comment en donner le goût à d'autres non pas forcément pour leur imposer sinon on repartirait encore sur les mêmes modèles précédents mais juste pour donner le goût pour tisser ensemble et co-construire ce récit intégratif parce que là pour le moment je pense que le simple fait d'ouvrir la bouche fait que certains vont passer parce qu'on n'a pas les critères de la communauté à laquelle ils appartiennent pour avoir envie d'avancer donc ça veut dire pour moi qu'il faudra passer à une étape supplémentaire qui est une transdisciplinarité diverse il faut absolument qu'on soit dans une pluralité de points de vue partagés non pas pour convaincre les autres c'est pas ça que je veux dire mais avoir des gens d'origine différente qui auraient envie de contribuer à ce narratif-là et qui pourraient être du coup des clés d'entrée des passerelles des ponts pour les différentes communautés pour qu'on co-crée ensemble oui alors je peux peut-être vous partager mon expérience donc j'ai fait une cartographie des communs dans la ville de Gans en 2016 où j'avais donc par exemple noté qu'il y avait des communs dans tous les domaines de l'approvisionnement aujourd'hui et qu'il y avait une croissance par 10 donc il y en avait 50 en 2008 et 500 en 2016 et tout ça c'était très très positif à mon avis et à mon avis ça continue mais ce que j'avais aussi trouvé que j'ai pas pu étudier parce que ça prenait beaucoup trop de temps pour les 4 mois que j'avais c'était qu'en fait les peuples ethniques ils ont plein de communs et en fait ils en ont beaucoup plus et alors là il y a un grand paradoxe c'est-à-dire que les communs civiques qui sont par idéologie inclusive et diverse en fait ne rejoignent que les gens éduqués dans les villes qui sont souvent des gens plutôt blancs etc donc c'est le paradoxe et que par contre les communs qui étaient spécifiquement idéologiquement plutôt fermés donc pour les musulmans pour les népalais pour les en fait étaient plus exclusifs inclusifs pardon au niveau par exemple de composition de classe donc ça c'est le grand paradoxe alors au niveau des solutions je ne sais pas trop parce que moi j'ai expérimenté j'ai expérimenté moi-même justement c'est ce que tu as dit c'est que par rapport justement à cette intersectionnalité il y a énormément de projets des communs qui ont capoté parce que c'est incompatible donc dans un système contributif tu ne peux pas demander donnez-moi X parce que je suis Y c'est impossible tu ne peux pas donc tu es reconnu par ta contribution évidemment il faut il faut reconnaître tout le monde donc il faut être dit donc ça doit être ouvert à tous mais donc on a un vrai problème c'est-à-dire que que les pratiques identitaires ne marchent pas dans les communs ils font capoter les communs bon alors je vais donner un exemple pratique moi je travaille avec des Chinois donc c'est un groupe de Chinois qui s'appelle Global Chinese Commons donc c'est une communauté crypto donc c'est des Chinois qui veulent créer cette infrastructure de système d'écosystème ouvert de conditions mutuelles où ils peuvent créer de la valeur et partager la valeur ensemble et qui financent ce qu'ils appellent public goods mais en fait c'est des communs c'est des common goods parce que c'est pas étatique c'est des donc ils veulent financer donc des infrastructures qui sont communes pour tout le monde crypto etc ils sont des Chinois mais ils se mettent au service du monde crypto ils achètent et ils louent des communautés de vie donc à Chiang Mai où j'habite et donc je travaille avec eux il y a un centre ici en Turquie il y en a deux etc et tu vois bon ça c'est des gens qui sont pas blancs qui sont ils sont asiatiques ils sont chinois mais ils sont tout à fait ouverts et ils se mettent au service des populations locales et donc dans leur idéologie donc vraiment ils disent nous on crée des centres mais c'est pour aider les populations locales donc ils sont pas du tout dans un exode de classe où les leaders cognitifs s'achèchent de la crise mondiale en utilisant du crypto pour pouvoir voyager non non eux c'est vraiment ils sont pas des nowhere ils sont pas des nowhere ils sont des everywhere donc ils se mettent spécifiquement au service donc moi c'est dans ce genre de pratique donc j'ai pas une solution comme ça théorique à vous donner mais je crois qu'organiquement les gens vont trouver des solutions à ça et que justement le contributif c'est le meilleur le meilleur vaccin en fait contre l'identitaire parce qu'on a besoin de tout le monde et qu'on juge les gens par rapport à la contribution et qu'on aide les gens à contribuer et que finalement il y a peut-être des adaptations à faire il y a des adaptations culturelles les chinois travaillent peut-être pas de la même façon que les occidentaux et les africains ne travaillent peut-être pas de la même façon que les asiatiques mais ils sont tous en train de faire du linux ils sont tous en train de travailler sur arduino ils sont tous en train de faire du crypto et alors il faut se lier au somewhere aux gens qui sont qui sont bien ancrés dans leur village et voilà c'est ce mélange c'est la civilisation qui va donner les solutions dont on cherche aujourd'hui mais c'est peut-être un peu trop tôt de dire exactement ce qui va marcher par rapport à la crise et aux problèmes que tu décris oui c'était je voulais juste mettre ça en alerte et je te remercie et donc l'être humain internet technologique une grande partie de notre identité c'est qu'on a des outils on les utilise et puis les outils nous influencent à leur tour mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui le problème évidemment c'est qu'on est il y a cette machine cybernétique qui commence à nous gouverner et moi je suis critique par rapport à la technologie mais je ne rejette pas la technologie en tant que soi donc pour moi justement par exemple les Amish je le trouve très intéressant je ne dis pas qu'il faut s'arrêter au 17ème siècle comme eux mais ils ont deux critères un critère qui est évidemment le leur parce qu'ils sont religieux c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans la Bible et ils vont essayer de lire la Bible par rapport aux technologies et s'ils doivent l'accepter ou pas mais leur deuxième question est-ce que ça soutient ou pas notre communauté c'est-à-dire qu'ils vont rejeter les technologies qui sont subversives par rapport au mode de vie qu'ils ont choisi de vivre et ça je crois que c'est pour tout le monde comme ça pas au même niveau que les Amish mais que chacun doit pouvoir décider dans notre contexte dans notre projet quel type de technologie est approprié et que l'humanité soit maître de technologie et pas la victime donc c'est-à-dire il y a tout un débat évidemment à voir sur la nature de la technologie aujourd'hui et du système technologique et il y a beaucoup de mauvaises choses à en dire surveillance contrôle algorithmique censure aliénation hypermédiation enfin il y a toute une critique technologique à faire mais ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter justement cette capacité de nous organiser à une échelle qui est au-delà du local et que de toute façon notre challenge c'est ça c'est comment agencer le local et le translocal et ça on n'en sortira pas c'est vraiment le challenge de notre époque en tout cas merci Michel puisque l'objectif c'était d'avoir un panorama un peu global de la compréhension de ce que l'histoire de l'humanité ou des civilisations ne serait-ce qu'occidentale mais pas que peuvent nous apporter sur la compréhension de ce qu'on vit aujourd'hui de telle sorte à accepter en toute tranquillité ce qui se désagrège mais avoir ce regard j'appelle le tri sélectif et de discernement pour arriver à extraire ce qui est récurrent et qui est modélisant à savoir les patterns et puis s'inspirer de ce qui serait vraiment émergent et qui permettrait d'avoir un narratif co-développé pour réaliser ce que tu proposes donc voilà on vous a mis en appétit et on espère que vous allez avoir envie d'écouter la suite des développements Merci Christine merci Emmanuel merci de votre attention et de votre intérêt à mon travail je l'ai aussi dit c'est un travail collectif donc j'ai beaucoup travaillé avec d'autres personnes et surtout je m'inspire des vrais projets réels et de l'expérience donc j'espère que ce que je raconte c'est pas seulement une vue de l'esprit mais quelque chose qui est organique par rapport au mouvement social et qui se développe autour de nous tous les jours Merci Merci